Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire un nouveau tuto, donc j'avais un petit souci l'autre jour, donc suite à mes bruits côté droit, donc j'avais un bruit qui se logeait à l'avant droit et à l'arrière droit, j'ai donc commencé par me cibler sur l'avant droit, c'était un problème de grincement quand je tournais et que je freinais, donc ça venait bien de ma butée d'amortisseur en partie haute à changer avec la coupelle, qui a un défaut de fabrication et qui s'est découpé, et aujourd'hui, une fois que j'ai changé cette butée, j'ai reculé et j'entendais un clic-team et ce coup-ci qui se ciblait à l'arrière droit, donc ça me dérange un petit peu, parce que j'ai horreur des bruits, et donc juste dans la foulée, j'ai pas pu regarder parce que j'étais attendu pour manger, donc j'ai mis la voiture sur cric à l'arrière, et j'ai tourné ma roue en avant et en arrière, et en arrière ça faisait, à chaque tour de roue ça faisait un clic, clic, et puis ça commençait à me saouler un petit peu, donc là je vais regarder d'où peut provenir ce bruit, donc là ce que je vais faire, donc le bruit ça vient à côté du cardan, mais côté roue, cardan arrière droit qui est relié au pont, mais côté roue, donc je vais enlever le soufflet et je vais faire un nettoyage, voir comment c'est, ça se trouve c'est peut-être de la graisse qui est tout simplement usée, parce que le véhicule a 315 000 km, donc je vais démonter ce petit soufflet, puis je vais vous expliquer, on va voir ça en direct. Je viens de démonter ma roue, j'ai enlevé le disque, parce que j'ai enlevé forcément le frein à main, là j'ai démonté mon étrier, ce que j'ai fait là, ce qu'on peut voir du moins, c'est que tout à l'heure j'ai essayé, j'entendais le petit clic, alors je pensais enlever au niveau du cardan, mais apparemment c'est pas le cardan, parce que quand je vais en arrière, et en avant, le bruit il n'y est plus, et je suis en train de me demander si ça ne vient pas du frein à main, parce que les mâcheurs de frein à main, là je viens de tirer sur la tirette près du tableau de bord pour enlever le frein à main, et j'ai entendu comme un bruit de grincement, alors je suis en train de me demander si ça ne vient pas de là. Donc là j'ai mis un peu de graisse au niveau des ressorts, un peu partout sur les ressorts, donc je vais remonter, puis je vais bien voir, je vais refaire un essai. Donc ça y est, j'ai trouvé le bruit, donc c'était bien ça, donc c'était même pas l'arbre au niveau du cardan, je pensais au départ, parce que j'avais mis un peu d'huile, essayer de faire pénétrer du WD40 entre les deux, ça avait marché, le bruit avait disparu, mais au bout de 4-5 km le truc était revenu, donc ça ne venait pas de là, et je trouvais ça bizarre que ça me le fasse, c'est qu'en marche avant et pas en marche arrière. Donc là on peut constater qu'en tournant à la main, il n'y a pas de bruit, ni en marche avant, ni en marche arrière. Donc ce qu'il y avait, le bruit c'était, c'est vrai que quand j'ai enlevé le frein à main, au niveau de la petite tirette à gauche du volant, j'ai entendu comme un petit bruit de grincement, et finalement c'était mes ressorts de frein à main, donc il suffit d'enlever l'étrier, retirer votre disque à l'aide du torque, tout simplement, ça prend 5 minutes, vous mettez un peu de graisse sur les ressorts, sur tous les ressorts, et depuis, quand je mets mon frein à main à la pédale et que je le retire, on n'entend plus ce bruit de grincement, donc le bruit est complètement disparu. Donc si ça peut vous aider, il n'y a pas de soucis, je vous dis à bientôt dans un prochain tuto, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec j'aime ou j'aime pas, et allez aussi sur mon canal blog pour voir toutes les vidéos. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501